Égalité de deux vecteurs. V1 et V2 sont égales s'ils ont quoi ? Eh bien, vous voyez comment on note un vecteur en général dans les bouquins français, francophones, etc. On le note de cette façon. On utilise une flèche, comme vous le voyez. Dans des bouquins anglais, on les note. On peut les noter en gras. Donc, si vous voyez dans des bouquins des notations en gras, sachez que ce sont des vecteurs. Mais dans un cours, même dans des universités américaines, on est obligé d'utiliser la flèche parce qu'il est très difficile de toujours écrire un vecteur en gras. V1 et V2 sont égales s'ils ont la même norme, la même direction et le même sens. Par exemple, si vous avez ce vecteur-là, et si vous voulez dessiner un vecteur similaire à ce vecteur, eh bien, il faut prendre la même norme. D'abord, la même direction, cette direction, c'est la même que cette direction, et finalement le même sens. Donc, ces deux vecteurs sont égales. Donc, si vous avez ce vecteur sur la planète Terre et ce même vecteur sur la planète Mars, eh bien, il faut avoir la même direction, le même sens et la même norme pour que ces deux vecteurs soient égales. Mais si Mars fait un tour, par exemple, ok, on va avoir un sens différent que ce... Bon, si Mars tourne un petit peu, on va avoir ce vecteur qui devient comme ça et qui sera un autre vecteur qu'on va noter V' qui sera différent de ce vecteur parce qu'on va avoir un autre sens et une autre direction. Par exemple, si vous avez ce vecteur-là avec ce vecteur, ces deux vecteurs, ils ont la même direction, le même sens, mais ils diffèrent par la norme. Donc, ils ne sont pas du tout égales. Voilà. Un vecteur unitaire... Vous voyez bien ici, on a ce UN1. Donc, un vecteur unitaire est d'un vecteur dont la norme est égale à 1. C'est-à-dire, la norme d'un vecteur unitaire, si vous la calculez, eh bien, vous trouvez 1. Exemple qu'on va avoir toujours, exemple, la base cartésienne qui est IJK. Eh bien, vous avez la norme de I égale à la norme de J égale à la norme de K. Sachez que vous pouvez utiliser une seule barre, un seul mur, ou vous pouvez ajouter deux barres comme ça. Deux barres, donc deux murs, je plaisante ces barres, deux barres, où une seule barre est égale à 1. Bon, vous avez la base cartésienne, vous avez la base sphérique, etc. Vous savez que cette base cartésienne, on peut aussi la noter comme, par exemple, EX, EY et EZ, de cette façon-là. On peut noter la base cartésienne de cette façon. La norme de EX égale à la norme de EY égale à la norme de EZ. Sachez que ce que j'ajoute ici, ce sont des choses très importantes, parce que savoir les notations, c'est primordial, parce que des fois, on se bloque parce qu'on ne sait pas une telle notation, etc. Voilà, donc ça pour ce qui concerne égalité de deux vecteurs et notion de vecteur unitaires. Ce sont des notions très importantes, surtout cette notion de vecteur unitaire qui est très importante. Sachez-le. Donc après, on va voir la représentation d'un vecteur.